Carla Gelfenbein, le reste des silences Je prends les pattes d'un éléphant, un homme chaussé comme un golfeur et une girafe qui finit par enlever ses sandales dorées. Ils ont beau tous parler en même temps, je n'aurais pas de mal à obtenir un enregistrement qui envahit la peine. Je branche mon MP3 et j'enregistre. Théré et son mari sont arrivés chacun dans une voiture différente. Tu as remarqué ? Non, mais ça ne m'étonne pas. Dans le parc, les jeunes mariés posent devant un photographe avec la volière du grand-père en toile de fond. Mon cousin Miguel sourit comme s'il avait un bout de bois au travers de la bouche. Au milieu des robes colorées, je repère Alma. Elle agite les mains et dessine des figures quand elle parle. Ses cheveux sont roux et elle a le même nom que le plus grand radiotélescope du monde. La principale mission d'Alma est d'étudier la formation des étoiles. Avec Gelf, mon meilleur ami, nous avons découvert qu'il peut analyser des particules organiques comme le carbone, ce qui résoudrait la grande énigme de l'apparition de la vie. C'est incroyable la quantité de choses qu'Alma peut voir. Par contre, Alma, la femme de papa, est plutôt distraite. Je m'en fiche parce que ça ne la gêne pas que je sois un peu lent et maladroit. On fait parfois des choses que papa désapprouve. Aujourd'hui, par exemple, c'est elle qui l'a persuadé que mes cousins se moqueraient du costume d'enfant vieux que je porte dans les grandes occasions. Pourtant, nous savons tous les deux que ma façon de m'habiller est sans importance. On ne peut pas dire que mes cousins soient méchants, mais ils ont toujours l'air pressés des gens qui vont chercher un trésor dans une contrée lointaine, mais sans vous inviter. Je t'assure que non, elles ne se connaissent même pas. La voix de la femme est aussi rauque que celle d'un crapaud. Je lève un peu mon MP3. Je croyais qu'elles étaient amies. Tiens, elle est là, avec les jeunes mariés, devant la volière. De tous les oiseaux qu'il y a dans la cage de mon grand-père, mes préférés sont les faisans dorés. Tu es folle, jamais de la vie, tu connais Marisol ! La brise marine soulève la nappe. Les chaussures d'âme s'arrêtent devant la table sous laquelle je suis cachée. Carmen, comme je suis contente de te voir ! C'est papa, avec ses doigts de docteur, qu'il ne laisse jamais à la maison. S'il me surprend enregistrer les adultes, il va piquer une belle colère. Il appelle ça une attente à la vie privée des gens. Mais je me demande un peu ce que c'est la vie privée. Si je comprends bien, c'est ce qu'on fait et ce qu'on ressent quand on est seul. Dans ces conditions, ces conversations n'ont rien de privé. Une dame agite son pied dans tous les sens. On dirait qu'elle a un caillou dans sa chaussure. Je vous en prie, restez assise, insiste papa. Je retiens mon souffle sans lâcher mon MP3. Il y a des années qu'on ne s'est pas vues, dit la femme. Cinq, six ? Au moins. Tu es en pleine forme, Carmen. Comme je suis content que tu sois venue. Et Georges ? Papa parle sur un ton détendu et joyeux, celui qui l'utilise quand on lui demande un conseil. Il est parti avec une fille il y a deux ans, sa secrétaire, explique la femme en partant d'un grand éclat de rire. Ne t'inquiète pas, je suis ravie, elle m'en a débarrassée. C'était un bon à rien. Si tu le dis, répond papa, nous le disons toutes, intervient vivement une autre femme, à croire qu'on l'a piquée avec une aiguille. Peu après, les chaussures de papa s'éloignent. J'ai de la chance qu'il ne m'ait pas vue. Papa et Alma restent ici, et moi je dois rentrer à Santiago avec un oncle. Nous avons besoin de nous reposer de vous, me dit Alma de sa voix douce, avec un grand sourire. N'empêche, j'ai trouvé que ce n'était pas juste. Juan s'est remarié, n'est-ce pas ? Oui, avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Un peu migricheux n'est pas l'autre pour vous, déclarent les chaussures de golf. Les adultes ont des étiquettes sur le front, ou sont écrites des choses du genre. Tu es la personne la plus rasoir que je connaisse, ou bien tu sens mauvais, ou bien je serais ravie de t'embrasser. Bien sûr, d'ici, sous la table, je ne les vois pas. J'en ai assez d'être dans cette position, recroquevillée comme un oeuf, mais dans ce contexte, on trouverait bizarre de me voir sortir de là-dessous d'un air détaché. Les commentaires reprennent. Ah, la jeune mariée, elle est vraiment divine. Tu parles de Julia ? Oui, c'est une petite brunette, sa famille est du sud, personne ne les connaît. Glose la girafe, triturant ses mots comme si elle mâchait un furet. En tout cas, heureusement que Juan s'est remarié, la maladie de Soledad a été tellement triste et foudroyante. La maladie ? C'est incroyable la quantité de mensonges qu'on peut nous faire avaler, dit madame l'éléphante. Des mensonges ? Quels mensonges ? Ah mon Dieu, j'aurais dû me taire, désolée. De grâce, ne me posez plus de questions. Comme je suis sous la table, je ne peux pas voir l'étiquette de l'éléphante, mais j'ai bien l'impression qu'elle a envie de parler. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Après quelques secondes de silence, l'éléphante reprend. Soledad n'est pas morte de maladie, il s'est suicidé. Quoi ? Elle n'est pas morte d'une rupture d'anévrisme ? C'est ce qu'on a raconté pour éviter le scandale, mais Soledad s'est suicidé. Je peux te le signer les deux mains. Je sens une douleur dans la poitrine. Le MP3 m'échappe des mains et heurte le sol avec un bruit sec. Maman est tombée malade quand j'avais trois ans. On m'a dit qu'elle était tombée malade subitement et qu'elle était partie. C'est un des secrets les mieux gardés de la famille Montès. Mais Soledad était en pleine forme, toujours si gai et si enjoué. Oh, les apparences sont trompeuses. Ce n'est pas parce que Soledad avait l'air heureuse qu'elle l'était. En réalité, avant de se suicider, elle a passé plusieurs mois dans une clinique, celle d'Aguas Claras. J'ai du mal à te croire, j'y ai travaillé une fois comme volontaire, pas pour Soledad. Il y avait un joli parc, mais le reste faisait de la peine. Au début, je pensais tout le temps à maman. Mais un jour, j'ai compris que j'aurais beau me donner du mal, je ne pourrais m'empêcher de grandir et d'oublier. Les deux vont de pair, impossible de les dissocier. Ils ne voulaient pas qu'on le sache. Si on l'avait mise à la clinique de l'Aéropa, ils auraient sûrement rencontré quelqu'un de connaissance. Tiens, c'est à cette époque-là qu'on avait interné le fils de Maria Helena, à l'Aéropa, bien sûr. Les souvenirs d'elle ressemblent à un film. Il y a une image qui revient toujours. Nous sommes étendus par terre dans une pièce vide, maman et moi. Elle me prend dans ses bras. Au plafond, il y a une fenêtre par où on voit le ciel. De temps en temps, je ferme les yeux et je m'imagine à cet endroit. Et je finis toujours par souhaiter que ce soit pour de vrai. Pauvre Juan. On doit bien y être pour quelque chose, non ? On a beau dire, c'était sa femme. Ne dis pas de bêtises, Juan est un ange. À propos, vous êtes au courant pour l'ex-mari de Toti ? Si maman s'est ôté la vie, ça signifie qu'elle ne m'aimait pas. Je retiens ma respiration et je compte. Dix, neuf, huit, sept. Je suis sûre que je peux remonter le temps. Me retrouver avant d'être sous cette table. Six, cinq. La mamoute est capable de dire n'importe quoi pour impressionner ses copines. Quatre, trois, deux. J'ai la tête qui tourne et je sens mille pincements dans l'estomac. Comme si une hélice tournait dans mes tripes. Je n'en peux plus. Je prends mes jambes à mon cou. Je glisse et je tombe. Je me fais mal aux genoux et aux mains. Je suis arrivée tout au bout. À la pique où le jardin surplombe la mer. La lumière du soleil est blanche. Mes cousins joutent au ballon dans le haut du parc. Je m'assieds dans l'herbe. Je prends mes jambes dans les bras et j'ai enfoui la tête. Je sens très mauvais. Je ne sais pas à quel moment mes tripes ont capitulé. Maintenant, je suis vraiment perdue. Parfois, je sais ce que c'est de se sentir malheureux. D'attendre la nuit pour me cacher sous les draps. Fermer les yeux et fuir pour toujours dans la vedette de KGF. Je me demande si maman ressentait la même chose.